Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans le monde magique de LEGO Animation Key Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie de ma collection de Blu-ray. Je ne sais pas si ça sera la dernière partie, mais bon, vous verrez bien. Bien, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, on va commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des films comme Ready Player One, Rampage hors de contrôle, Tomb Raider, etc. Men in Black, Orange is a New Black, Jumanji, Spider-Man Homecoming, SOS Fantôme, La Tour Sombre, SOS Fantôme en Blu-ray 4K, Z-Nation, Z-Nation 3, Ready Player One, Blade Runner, Frisson en famille, qui contient les films Shardepool et SOS Fantôme 2016, Shardepool 1 et 2, Batman vs Superman, suivi de Man of Steel. Ça, c'est le steelbook spécial au champ du film Bumblebee. Donc, c'est un personnage de Transformers, évidemment. Donc, je vais réussir à le remettre dedans. Bon, on va y arriver. Voilà, c'est bon. Ensuite, on a des films comme La Belle et Sébastien, Le Coffre et des 3 films, qui sont les films récents et pas les vieux films. SOS Fantôme, Jumanji 1 et 2, Wonder Woman 1 et 2, Je suis une Légende 300, Very Bad Trip, X-Men l'affrontement final, excusez-moi, X-Men Apocalypse, X-Men Days of Future Past, Paranormal Activity. Dans l'étage du dessous, on a Godzilla, Fast and Furious, Paranormal Activity 4, Venom, The Amazing Spider-Man 1 et 2. Sauf que le 1, c'est en steelbook Blu-ray, qui est super classe, d'ailleurs. Ah, le truc qui se redécolle. Il faudra que je mette une protection, machin, tout ça, parce que c'est pas si évident. Parce que ça se retire assez facilement, les trucs-là, si vous le saviez. Donc, voilà. Ensuite, on a Avatar, Arrête-moi si tu peux, Taken 2, Skyfall, Men in Black, ça c'est le quatrième film, Volontaire, Roxanne, Identify, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, Les Femmes du Sixième Étage, Le Coeur des Trois Hommes, Neuil Samer 2, le 1 je l'ai, mais en DVD, Les Bêtes du Sud Sauvage, La Belle et Sébastien 3, les tuches 1 et 2, puisque le 1 est inclus avec le 2, dans le Blu-ray qui est juste ici. Voilà, c'est écrit juste au-dessus que ça inclut le premier film. Les Tuches 3, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, Kiriku, les deux Astérix de Clichy et Astier, donc Le Secret de la Potion Magique et Le Domaine des Dieux, les dessins animés Astérix, Ernest et Célestine, Le Grand Méchant Renard et les autres Comptes, Le Miroir Magique, Les As de la Jungle, le film, Pourquoi J'ai Pas Manger Mon Père, Opération Casse-Noisette, Playmobil le film, Cher de Poule 2, Spider-Man New Generations, Angry Birds le film. Dans un autre étage, juste en dessous, on a Angry Birds 2, Copains comme Cochon, Les Schtroumpfs, le premier film, Les Schtroumpfs et Le Village Perdu, ça c'est Tempête de Boulet de Géante 2, L'Île des Miam Nimo, Moimoshé Méchant 1 et 2, Les Mignons en 3D, parce que c'est dans un format très particulier, enfin je veux dire un boîtier, bon c'est pareil, sauf que ça c'est en 3D, comme vous pouvez le voir, ça bouge. Je pense que si vous connaissez un peu le principe de la 3D, vous savez que ça bouge de toute façon. Comme des Bêtes 2, La Grande Aventure Lego 2, Rio 2, L'Âge de Gasse 5, Le Chapeau de T, Turbo, Les Pingouins de Madagascar, Les Trolls 2, Scooby, Le Parc des Merveilles, Ratatouille, Nemo, Dory, ça c'est des DVD, mais je sais que c'est pas des Blu-ray, mais je vais vous les présenter quand même, Les Schtroumpfs 1 et 2, Les Rois de la Glisse, Les Rebelles de la Forêt, Le Meilleur de l'Animation par Sony, ainsi que la nouvelle version du coffret, parce que voici la version basique du coffret, et l'autre version à côté, c'est une autre version, qui ne contient pas les mêmes films, puisqu'on a Les Rois de la Glisse 1 et 2, suivi des mêmes films qui sont présents dans l'autre coffret. Dans les DVD qui sont là, on a Les Rebelles de la Forêt, l'intégrale des 4 films, Pierre Lapin, suivi de Les Aventures de Bella, Bienvenue chez Lela ou de l'intégrale de la saison 3, et Scooby-Doo, le coffret intégrale des 4 films. Donc voilà, c'était la quatrième partie de ma collection de Blu-ray, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement ça me ferait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GL7 et de HL5 Gaming, on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de LEGO Animation Kids Studios, à la prochaine, au revoir !